Voici les constructions source du problème entre le maire de ville et le maire d'arrondissement de Yaoundé 6 à Biémassi. Au lieu dit boulangerie française, le maire de ville est saisi par une plainte indiquant que ce chantier ne respecte aucune règle d'urbanisme et met en cause le maître d'ouvrage, la mairie d'arrondissement de Yaoundé 6. Les services techniques de la mairie de la ville sont descendus. Il est ressorti que l'emprise de la voie publique est effectivement occupée par les travaux réalisés par le maire de Yaoundé 6. D'ailleurs du maire de la commune, rencontré plus tard, ces travaux visent l'intérêt des populations. Nous avons fait une étude à cet endroit et nous avons pensé que nous pourrions, et on gagnerait à enlever les commerçants qui sont allés remettre dans un axe secondaire. Ce qui permettrait bien évidemment la fluidité de la circulation, ça réglerait le problème de mobilité. Par le maire de ville, accompagné du sous-préfet d'arrondissement et des plaignants, mais en l'absence du maire d'arrondissement de Yaoundé 6, représenté par son premier adjoint, a définitivement scellé le sort de ses boutiques. Après demain, c'est-à-dire vendredi 27 août, au matin, les services techniques de la mairie de la ville vont libérer toute cette zone. Le maire de Yaoundé 6 n'a même pas tenu compte du fait qu'il y a un grand collège en contrebas qui génère un flot de population. Par rapport à cette descente, le maire d'arrondissement dénonce un vice de forme. Je suis un peu confus, je dois dire très embarrassé d'apprendre que le maire de la ville que j'ai rencontré il y a deux jours est spontanément descendu à cet endroit sans courtoisier administratif. Cette affaire remet au goût du jour les craintes sur la multiplication des conflits entre les maires et le super-maire.